Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis juste vraiment excitée de commencer cette émission avec vous. Parce que nous avons dépassé le cap de femmes extraordinaires à la poursuite de la royauté. Nous avons saisi nos couronnes et nous l'avons prouvé cette semaine. Et je peux te dire que le Seigneur valide. Oui, la reine c'est toi. Que Dieu te bénisse encore une fois. Et nous allons donc continuer dans la chambre des secrets, dans la chambre des reines. Parce que désormais dans cet espace, il n'y a que des reines, des femmes remplies du Saint-Esprit. Qui règnent sur leur territoire. Qui règnent sur tous les plans de l'ennemi qui pourrait se lever contre leur vie. Nous sommes dans la joie parce que vraiment, il n'y a rien de mieux que de régner dans le royaume de Dieu. A la position que Dieu a prévue pour soi. Soyez donc les bienvenus, les reines du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage en augmentant notre vitesse de croisière. Nous allons passer à une autre dimension de puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous allons élever des reines Wonder Woman. Aujourd'hui donc, nous allons parler ici dans la chambre des secrets. De quelques secrets qui vont nous permettre en tant que femmes de parfaire notre équilibre. On va donc parler d'équilibre féminin, vous l'avez compris. En fait, on va essayer de mieux comprendre comment, en tant que femmes, nous pouvons conjuguer les rôles d'épouse, de mère, d'entrepreneur ou nos activités professionnelles. Voilà, donc le temps est donné et comme j'ai coutume de le dire, secret de femmes est une bénédiction. Et parce que c'est une bénédiction, tu ne peux pas garder cette grâce pour toi seule. Tu vas donc prendre le temps de liker cette page, d'envoyer une invitation à une sœur qui va tout de suite se connecter ou simplement d'envoyer le lien à une amie, une sœur que tu veux voir béni, que tu veux voir progresser dans son rôle de femme d'épouse ou dans ses activités professionnelles. Ceci étant fait, nous allons, comme à notre accoutumée, inviter la présence de Dieu dans cet environnement. Inviter celui qui est le maître de toutes choses, celui qui nous ouvre son cœur et qui nous emmène à la découverte des secrets qu'il a cachés pour nous de toute éternité. Nous savons qu'il est notre source, sans lui nous ne pouvons rien et quand nous sommes connectés à lui, nous pouvons tout. Je veux dire ce soir à une femme, à une championne, à une reine, tu peux tout par celui qui te fortifie. Alors élève la voix vers lui et confie avec moi ce moment à ton Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment, ce temps extraordinaire, ce rendez-vous privilégié que tu nous donnes encore une fois dans la chambre des secrets. Père, nous sommes tellement bien dans ce lieu. Merci pour ta divine présence, ô Dieu vivant. Nous voulons, Seigneur Dieu, que cette présence remplisse ce lieu et remplisse tous les lieux où tes filles sont connectées à cette émission, Papa. Père, bénis, ô Dieu vivant, étire, Papa, lance une femme vers sa destinée, relève une femme qui était, ô Dieu, à l'arrêt ou au ralentissement, Seigneur. Parce que ce soir, c'est le rendez-vous de la bénédiction de la femme. Merci pour tout ce que tu fais, notre Dieu, que la louange, l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Élève la voix et chante ce cantique avec moi. Alléluia. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, je prie tout seulement par la grâce infinie que j'ai eue dans ma vie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, je prie tout seulement par la grâce infinie que j'ai eue dans ma vie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, je prie tout par celui qui me fortifie. Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Alléluia. Comment aurais-je la victoire, Seigneur, si ce n'est par ta grâce, Seigneur ? Comment serais-je vainqueur ? Vers ta grâce, Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie, déclare-lui avec nous. Je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout seulement par la grâce infinie. Que Jésus dans ma vie, je prie tout, je prie tout par celui qui me fortifie, oui je prie tout, je prie tout par celui qui me fortifie. Jésus, je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout par celui qui me fortifie. Et nous pouvons tout perdre. En toi il n'y a point de limite, en toi il n'y a point d'incapacité qui demeure, il n'y a point autre jeu de gloire, de faiblesse qui persiste. Car toute personne qui se connecte à toi, se connecte à la source de la possibilité infinie, se connecte à la source de la force illimitée, se connecte à la source de nos limites, nos frontières, oh Dieu vivant. Oui, tu es le plus fort, tu es le plus grand et tu désires que nous puissions participer à cette force, à cette capacité. Tu pouvais nous dire, oh Dieu de gloire, que si nous sommes connectés au cèpe que tu es, alors nous porterons beaucoup de fruits. Et alors que tu quittais ce monde, Jésus, tu disais, vous ferez de grandes choses, et même de plus grandes que celles que j'ai faites. Oui Seigneur, en toi, les possibilités sont infinies, les capacités sont illimitées. Et assurément, oh Dieu vivant, une femme de destinée, une femme extraordinaire, une championne, oh Dieu vivant, une héroïne veut se connecter à toi ce soir, pour devenir une superwoman. Alléluia, oui, car nous pouvons tout, par ta grâce qui nous fortifie Seigneur. Alléluia, merci Dieu vivant. Merci Seigneur, merci de renouveler la foi d'une femme ce soir. Merci de venir insuffler une énergie nouvelle à une femme qui se sentait fatiguée, qui se sentait épuisée, qui se sentait incapable de, oh Dieu vivant, Oui, tout est possible en toi, tout est possible en toi, tout est possible à celles qui croient, tout est possible à celles que tu remplis de ta présence, tout est possible, oh Dieu vivant, à celles qui trouvent refuge auprès de toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci grand Dieu. Merci Seigneur Jésus. Au centre de toutes choses, c'est toi que nous voyons, c'est toi que nous voyons, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de ma vie, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Une femme le déclare ce soir, au centre de ma vie, Seigneur, au centre de ma vie, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, au centre de toutes choses, Seigneur, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, au centre, au centre de toutes choses, Saint-Esprit, au centre de toutes choses. C'est toi, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, Seigneur. J'ai décidé de te voir, j'ai décidé de te voir, Jésus, j'ai résolu de te voir, Jésus, au centre de toutes les circonstances de ma vie, au centre de tous les départements de ma vie, au centre de tous les challenges de tous les fronts de ma vie, j'ai décidé de te voir, Jésus. Oh Seigneur, tu es plus grand, plus grand que le plus grand, tu es plus haut, plus haut que le plus haut, tu es meilleur, meilleur que le meilleur, Tu es plus grand, tu es plus grand, tu es plus fort, tu es plus fort, tu es plus sage, tu es plus fort, Seigneur, au centre, au centre, au centre, au centre de toutes choses. J'ai décidé de te voir, j'ai décidé de t'entendre, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, le nom que j'élève dans mon cœur, le nom que j'ai décidé de mettre dans toutes les circonstances de ma vie, le nom que j'ai décidé de regarder, le nom de Jésus, celui qui me fortifie, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, tu sais que devant les hommes, je dois être debout pour faire ta volonté, alors que je me sens faible, tu es fort en moi, c'est pourquoi je décide de te voir, Jésus, je décide de me ressourcer en toi, moi il n'y a que toi que je vois, Jésus, il n'y a que toi qu'une femme voit ce soir, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Sokoborokonribarakenta. Sokoborokonribarakenta. Merci notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour ton feu. Merci Jésus. Merci pour ta capacité. Oh Dieu. Merci Père. Comment conjuguer les rôles d'épouse, de mère avec la carrière professionnelle ou entrepreneuriale ? C'est vraiment la grande question des femmes d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, l'implication professionnelle de la femme va en grandissant. Partout, la femme est sollicitée. Parce que, je le disais dans un de mes postes, on se rend de plus en plus compte de la capacité de la femme à occuper des postes, à régler des situations, à l'idée des entreprises et voilà, la femme se retrouve au devant de la scène professionnelle. En même temps, à contrario, ce n'est pas que ses charges domestiques diminuent. Au contraire, ils n'ont pas diminué dans Iota depuis des siècles. Et depuis que la femme est femme, elle doit s'occuper de toutes les tâches domestiques, s'occuper des enfants, du conjoint et de tout ce qui va avec. Alors, quand on parle comme ça, je vous assure que je prends mon propre exemple et je me dis « Waouh ! Comment arriver à concilier toutes ces sollicitations, tous ces rôles qui sont les miens ? » Et il n'y a pas que moi, en fait. Quand je regarde les femmes de mon environnement, toutes les femmes qui sont autour de moi, je vois que quelque part, nous sommes toutes soumises à la même pression. Et si je veux raconter ma petite histoire, vous le savez, je suis pasteur à l'Église Vase d'Honneur. J'agis ou j'exerce le ministère sous le manteau de mon très célèbre époux, le pasteur Mohamed Sanogo, que j'embrasse au passage. Sois béni, pasteur. Voilà. Et être pasteur à vase d'honneur n'est pas de tout repos. Être l'épouse du pasteur Sanogo n'est pas de tout repos. Et j'avoue que bien souvent, les femmes me posent la question de savoir comment est-ce que j'arrive à concilier toutes ces tâches d'une Église en constant mouvement, en constant progression, en croissance permanente, constamment en programme. Pour rigoler, je pourrais vous raconter cette anecdote de quelqu'un que j'ai rencontré une fois, une vieille connaissance, et qui m'a dit « Tiens, c'est toi qui est l'épouse du pasteur Sanogo ? » J'ai dit oui. Il me dit « Dis-moi, à vase d'honneur, vous ne dormez jamais ? Vous n'arrêtez jamais ? » Il dit « Attendez, du lundi au lundi, vous êtes occupés. » Je vous assure que ce n'est pas faux. Et vous imaginez que ce n'est pas de tout repos. Donc, cette question me revient souvent. Comment est-ce que j'arrive à concilier tout ça ? Mais, vous savez, je vais vous surprendre. Beaucoup parmi vous me posent la question, mais la vérité, c'est que moi-même, je me la pose tout le temps. Comment arriver à concilier toutes les tâches qui sont les miennes au niveau de l'Église ? Comment concilier ma vie de femme d'entreprise, parce que je m'essaye aussi depuis quelques années à l'entrepreneuriat, avec le ministère, donc mon poste, entre guillemets, professionnel, et ma vie même de femme, en fait, c'est ça. Parce que souvent, quand on cite les rôles, on va citer le rôle d'épouse, de mère, ou d'entrepreneur, de leader, ou d'agent dans une entreprise. Mais, en fait, le fait même d'être femme, c'est un rôle. Parce que femme aussi, c'est une histoire. Vous êtes d'accord avec moi ? Être femme, c'est toute une histoire. Voilà. Donc, on va parler de trois rôles, mais en réalité, il y en a quatre. Voilà. Femme, épouse, mère, et l'activité professionnelle. C'est pas de tout repos. Et quand on regarde tout cela, on a juste envie de s'écrier « Seigneur ». Moi, vous savez, bon, je ne sais pas s'il faut donner mon secret. Non, je ne vais pas le dire ici. Je ne vais pas le dire. Si tu veux savoir, viens en privé. Alors, donc, quand je regarde tout ça, je vous assure que souvent, je me crie « Seigneur ». En fait, c'est tout ce que je peux dire. « Seigneur », « Seigneur ». Et je sais que nous sommes nombreuses à pousser ce cri de cœur, voilà, vers notre Dieu. Mais c'est un cri qui n'est pas vain, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider à concilier vraiment tout ça. En vérité, c'est la force divine qui nous soutient. En même temps aussi, on ne peut pas dire qu'on va abandonner tous ces rôles ou faire fille ou faire un genre de déni. Parce qu'il y a quelques semaines, nous avons parlé de la femme idéale à travers la femme de Proverbe 31. Et nous avons vu que, finalement, c'est la vie de cette femme-là. Elle endosse à la perfection tous ses rôles. Et si cette femme est présentée dans la parole de Dieu, nous l'avons dit, c'est que pour Dieu, c'est cela l'idéal féminin. Cela veut dire que les différents rôles que nous venons d'évoquer sont, en fait, la vision de Dieu pour chaque femme sur la terre. On ne peut donc pas se défiler à moins d'être en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pousser ce cri-là, justement, de cœur. « Seigneur, viens à notre secours ». Et alors, dans la parole de Dieu, nous trouvons un appui certain parce que nous nous rendons compte que, dans sa parole, chaque fois que Dieu donne une mission, il accorde aussi la provision. Quand Dieu donne une mission, il accorde la provision. Dieu, il vient à Gédéon et Gédéon lui dit, « Je suis faible, je ne peux pas relever le défi que tu mets devant moi. Je ne peux pas accomplir la mission à laquelle tu m'appelles. » Mais le Seigneur lui dit, « Va avec la force que tu as ». Waouh ! Quelle révélation ! « Va avec la force que tu as ». Dieu était en train de révéler à Gédéon que, alors qu'il pensait être faible, en réalité, il n'est pas faible. C'est vrai que quand nous lisons ce texte et que nous découvrons la réponse du Seigneur qui dit, « Va avec la force que tu as », on a tendance à interpréter comme quoi on doit aller avec la faiblesse qu'on a. C'est vrai, d'une part, mais en réalité, Dieu était en train de dire à Gédéon, « Il y a une force insoupçonnée en toi. Il y a une capacité que tu n'imagines pas. Il y a une noction incroyable qui va te porter. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as pas encore découverte, mais elle est là. Et je veux dire à une femme ce soir, « Va avec la force que tu as », pour dire que la force d'accomplir toutes ces tâches, la force de réussir à conjuguer tous tes rôles de façon parfaite est déjà en toi. Parce qu'en te créant, Dieu t'a façonné, il t'a taillé justement pour tous ses rôles. Alléluia ! Dis avec moi « Amen ». Et c'est la raison pour laquelle, dans la Bible, en Philippiens 4, le verset 13, une voix s'élève pour s'écrier, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est le cantique que nous venons de chanter. Je puis tout par celui qui me fortifie, par le Dieu qui me porte. Mais en réalité, la capacité de Dieu pour la femme est déjà dans la femme. Tu as une force que tu n'imagines pas. Tu as une volonté plus forte que celle à laquelle tu as déjà été confrontée. Tu peux faire infiniment plus que ce que tu as déjà fait, si tu t'appuies sur le Seigneur qui est ta source, qui est ta capacité. Alors aujourd'hui, si tu te sentais faible, si la seule évocation même de ce thème te donnait froid dans le dos, sache que tu n'es pas seul parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et il te dit, « Va avec la force que tu as ». Nous allons rester sur cette réponse de Dieu à Gédéon. Il lui a dit, « Va avec la force que tu as ». Je l'ai dit parce que la force était déjà en Gédéon, mais en même temps, Dieu lui donnait une instruction, celle d'aller. Aller, c'est se lever pour commencer à faire quelque chose. Aller, c'est quitter l'immobilisme. Aller, c'est accepter d'abandonner le doute et les inquiétudes. Aller, c'est se lancer sur la base de la parole reçue. Pierre pouvait dire à Jésus qu'il lui demandait de lancer le filet sur ta parole. Sur ta parole, je lancerai le filet. Je veux dire à une femme ce soir, cette parole est pour toi. C'est une parole qui vient à toi pour te dire que tu peux, tu peux, tu peux entreprendre ce qui est dans ton cœur. Tu peux réussir à élever tes enfants de la meilleure façon, même si tu es occupé professionnellement. Tu peux réussir à bâtir le couple le plus équilibré, même si tu as des obligations à l'extérieur. Parce qu'en Christ, tout est possible. Alléluia. Il est dit, par exemple, dans Marc 9, un texte que nous connaissons toutes, Marc 9, le verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Donc, aller, c'est croire. Aller, c'est se lever et commencer à agir. Alors, pour réussir à conjuguer efficacement tes rôles de femme, donc tes rôles d'épouse, de mère, de chef d'entreprise, de leader, d'assistante, d'un directeur très occupé, ton rôle d'agent très sollicité dans une entreprise, tu vas devoir te lever pour commencer à agir. La force est en toi, mais la capacité seule ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit mise en œuvre. Encore faut-il qu'elle soit organisée. Encore faut-il qu'elle soit éprouvée. Et tu vas réussir à conjuguer efficacement toutes ces tâches-là en prenant la décision de te lever, mais aussi en décidant de t'organiser pour réussir toutes ces choses. Parler d'organisation nous ramène à la personne même de Dieu, tu vois. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous demandera jamais de faire ce que lui-même n'a pas déjà fait. Et Dieu, au début même, au commencement de la parole, a dû se lever pour remplir des tâches diverses. Il a dû se lever pour faire barrière au désordre, à la cacophonie, au touhou-bouhu, par l'organisation et le rétablissement de toutes choses. C'est en cela qu'il est Dieu. Et toi aussi, en te levant, pour faire barrière au désordre qui peut-être règne en ce moment dans ta vie, à la confusion qui peut-être t'a complètement enveloppée, tu vas confirmer ta situation et ta qualité de femme extraordinaire. Comment ? Nous allons partager quelques tips, quelques secrets. Ce n'est pas vraiment des secrets ce soir. Quoique à l'intérieur, nous allons trouver des petits secrets du Seigneur. Mais il y a déjà des pistes pour devenir une femme capable de remplir pleinement ses rôles. Pouvoir le faire ne signifie pas que cela est facile. Je l'ai dit tout à l'heure, même moi, ce n'est pas du tout évident pour moi de réussir à concilier mes tâches. Mais j'ai découvert une chose, rien n'est possible sans décision et sans organisation. Alors, la première chose que tu vas devoir faire pour réussir à concilier tes différents rôles de femmes, qui d'ailleurs sont des super rôles, il n'y a rien de plus beau que d'être une femme qui a son poste faisant ce qu'elle doit faire. La première chose, c'est donc de prendre d'abord conscience de ton identité de femme et des rôles qui y sont attachés. Une femme, je le dis souvent, ce n'est pas un homme. Il est important pour réussir à concilier, à conjuguer ces différents rôles, de réaliser qu'en tant que femme, on a une identité particulière. La femme est un être particulier. La femme n'est pas un homme. Parce que, souvent, j'ai rencontré des femmes qui, au défi de réussir à conjuguer leurs différents rôles, parce que, évidemment, les femmes font l'objet de beaucoup de préjugés. On se dit, une femme ne peut pas faire ci, une femme ne peut pas faire ça, elle n'a qu'à aller élever les enfants ou elle n'a qu'à aller s'occuper simplement de son mari. Des femmes, pour relever le défi de la capacité de la femme à conjuguer différents rôles, vont tronquer leur identité de femme avec une identité masculinisée. Tu n'as pas besoin de devenir un homme pour réussir à porter tous tes rôles à bras le corps. C'est justement parce que tu es une femme que cela a du charme. C'est justement parce que tu es une femme qui a tant de beauté à te voir réussie dans tous les rôles que le Seigneur a prévus pour toi. La femme de Proverbe 31 n'avait pas besoin de devenir plus masculine que féminine pour réussir tout ce qu'elle a réussi qui, depuis des siècles, continue à nous éblouir. Alors, tu dois prendre conscience de ton identité féminine, l'accepter et faire le point de tous les rôles qui sont attachés à cette identité. Cela signifie que tu ne dois pas refuser les rôles, tu vois. On rencontre quelquefois des femmes qui, pour des raisons de carrière, vont mettre le mariage, par exemple, en parenthèse, parce qu'elles vont estimer que le mariage va les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Il y en a d'autres, c'est la maternité qu'elles vont mettre en parenthèse parce qu'elles veulent réussir tel challenge entrepreneurial, elles veulent graver les échelons dans l'entreprise, elles veulent réussir à occuper tel poste. Je suis venue dire à une femme, tu peux y arriver sans être obligée de mettre tes autres rôles entre parenthèses. En toi, il y a cette capacité. Mets seulement le pied à l'étrier et tu verras que tu réussiras parfaitement à conjuguer tous ces rôles et tu n'en tireras que plus de bonheur. Voilà. Le deuxième point, c'est que tu dois aussi prendre le temps de définir tes priorités parce que c'est vrai, c'est bien beau d'être multitâche, d'endosser plusieurs responsabilités, de porter plusieurs casquettes, mais au milieu de tout ça, il est important d'établir la hiérarchisation des rôles, de hiérarchiser les tâches à accomplir et de pouvoir les insérer dans un cadran, comme on le dit, de priorité. Quelles sont tes priorités en tant que femme ? Quelles sont tes priorités dans la position que tu occupes ? Quelles sont tes priorités ? Nous pouvons trouver, tu peux trouver, par exemple, déjà de prime abord la règle de gestion des priorités avec le cadran de Eisenhower, qu'on appelle la matrice de Eisenhower. Je sais que tu en as déjà entendu parler, le principe de urgent, important, etc. Donc, déjà ça, il est important de pouvoir classer tes différentes priorités que tu auras listées dans ce cadran. Alors, quels sont les éléments de ce cadran ? Année après année, nous en parlons, mais le plus important, à un moment donné, est que tu puisses vraiment mettre cela en pratique. Parce que le problème des femmes, de beaucoup de femmes, c'est justement cette incapacité à donner une place à chacune des sollicitations de leur vie. Alors, dans ta vie, au milieu de tous les rôles que tu as, au milieu de toutes les tâches que tu as, il y a celles qui sont importantes et urgentes. Ou je dirais, qui sont importantes et urgentes. Donc, tu vas te retrouver confronté à des choses à faire qui ont une importance capitale et qui sont urgentes à accomplir. Tu les mets à leur place et qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois les exécuter sans tarder. En deuxième point, dans ton cadran, tu vas avoir les tâches qui sont importantes et non urgentes. Parce qu'il y a aussi des tâches qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Et je dois dire que, bien souvent, c'est sur ces tâches-là que beaucoup de femmes flanchent. Parce que, justement, elles ne sont pas urgentes. Beaucoup de personnes agissent dans le roche et restent constamment emprisonnées dans le roche. Les tâches importantes non urgentes sont en fait les tâches qui permettent de bâtir l'avenir. Ce sont les tâches qui te projettent vers le futur. Alors, tu ne dois pas les refouler parce qu'elles ne sont pas urgentes, mais tu dois plutôt les planifier, veiller à les insérer dans un calendrier d'action et les faire quand le moment de les faire arrive. Tu dois absolument les planifier. Alors, quelles sont ces tâches-là, par exemple ? Je peux citer PelleMelle, par exemple, le paiement d'une facture dont la date limite arrive dans 30 jours. C'est important de payer la facture, mais ce n'est pas encore urgent. Il y a un moment où cette tâche-là va finir par devenir urgente. Tu dois donc la planifier, décider que dans une semaine, tu iras payer la facture et tu le fais. Par exemple, construire une maison peut être une tâche importante, non urgente. Et il y a beaucoup d'autres choses de ce type-là. Il faut les planifier. Ensuite, on a les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Des tâches qui sont urgentes, qui demandent une implication immédiate, mais qui ne sont pas plus importantes que ça. Ces tâches, tu dois les identifier. Et si tu veux réussir à concilier tous tes rôles, ce groupe de tâches est essentiel à déterminer. Parce que bien souvent, c'est la mauvaise gestion de cet élément ou de ces éléments de l'étape 3 de ton cadre de priorité qui vont t'empêcher de réussir à concilier tous tes rôles. C'est urgent, mais ça ne nécessite pas nécessairement ta présence. C'est tout de suite maintenant que cela doit être accompli, mais on pourrait bien se passer de ta présence. Ça n'a pas besoin de ton expertise particulière. Ça n'a pas besoin de ton niveau de connaissance ou on peut dire plusieurs choses de ce type. Alors, tu dois déléguer ce genre de tâches. C'est très important. Je pourrais citer au nom de ces tâches le fait de faire réviser les enfants. C'est urgent, mais ce n'est pas important dans toi, ton timing. C'est important pour l'enfant, mais ce n'est pas important au point de vue implication personnelle. Alors, tu vas déléguer ces tâches. Et puis, il y a ces tâches-là qui ne sont ni importantes, ni urgentes. Alors, ces tâches, franchement, si tu es busy, tu vas devoir les éliminer de ton timing. Ça, c'est le premier niveau de ton organisation. Je pourrais aussi schématiser ce premier niveau par ce petit exercice que les hommes de Dieu aiment faire et notamment le pasteur Mohamed Sanogo. c'est que c'est, par exemple, de visualiser un bocal que tu dois remplir avec différents objets de différentes tailles. Et on a bien compris que si on doit mettre dans un bocal des balles, des cailloux, des billes et du sable, il est important de commencer par les éléments les plus volumineux parce qu'une fois qu'eux, ils auront trouvé de la place, alors tout ce qui est accessoire finira par trouver du temps. Pour dire qu'après une bonne organisation, tu verras que tu pourras même trouver du temps pour les tâches qui ne sont ni importantes, ni urgentes et aussi pour les tâches qui sont importantes et pas urgentes ou qui sont urgentes et pas importantes. Voilà. Donc, s'organiser est la clé de la femme qui réussit ses tâches, qui réussit ses rôles et qui arrive à les porter sans problème. Nous découvrons parfaitement cette femme dans le texte de Proverbe 31 et il y a quelques semaines, nous avons parlé de la capacité de cette femme à s'organiser et à planifier ses actions. Parlons de planification, la gestion du temps est aussi très importante. Il faut assigner à chaque tâche le temps qui lui est nécessaire. Nous devons assigner à chaque tâche le temps qui lui est nécessaire. Et je voudrais m'adresser à une femme qui a un gros problème avec la gestion du temps. Une femme qui donne beaucoup de temps à des choses pas importantes du tout et qui finit par manquer de temps pour des choses importantes. Tu dois réussir à organiser ton temps de façon à savoir consacrer peu de temps aux choses qui ne sont pas productives pour ta vie de femme. que tu ne veux absolument pas louper. Tu pourrais te poser la question de savoir si elles sont absolument nécessaires dans la manifestation de la qualité de femme que tu dois être. Est-ce que ces séries télé sont importantes pour la gestion de ton foyer? Non. Est-ce qu'elles sont importantes pour la gestion de tes enfants? Non. Est-ce qu'elles sont importantes pour graver les échelons professionnels? Non. Donc, tu vois que c'est une activité qui devrait prendre très peu de temps dans ta vie. Et nous retrouvons cette nécessité de savoir consacrer le bon temps à la bonne activité à travers la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie. Le Seigneur pouvait dire à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. En fait, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et combien de fois, en tant que femme, nous nous répondons, nous nous versons pour des choses, en fait, qui n'en valent pas la peine. Pour des choses qui, à l'instant T, ne nécessitent pas forcément notre plein attention, notre énergie et notre dépense en termes financiers ou en termes de temps. Tu vois qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça dans ta vie et, comme Marie, tu devrais choisir la bonne activité au bon moment, à la bonne saison, pour la bonne raison. Dis avec moi Amen. Le point 3, c'est que tu dois savoir que, à chaque saison, il y a une organisation qui s'impose. On peut donc s'organiser d'une certaine façon et mettre, avoir mis, pardon, en place une organisation qui fonctionne, mais il faut savoir que lorsqu'une nouvelle saison va prendre place avec de nouveaux défis, de nouveaux challenges, il sera absolument nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation. On ne peut pas continuer d'avancer sur une vieille organisation. Et à ce propos, le Seigneur pouvait dire on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. À chaque saison, son organisation. À chaque génération, son organisation. Je suis en train de dire à une femme que la façon dont ta mère était organisée, c'est peut-être une bonne chose, mais est-ce que ce type d'organisation correspond à ta vie de femme d'aujourd'hui? Peut-être qu'il y avait un monde de fonctionnement dans lequel tu as été éduquée avec tes frères et soeurs. C'est une bonne chose parce que ça t'a donné des fondamentaux, ça t'a donné des bases, mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette outre, est-ce que ce vase correspond encore à la femme que je suis aujourd'hui ou à la saison dans laquelle je suis? Voici autant de questions qu'il convient de se poser pour pouvoir réussir à concilier ses rôles. Il faut aussi savoir qu'en réalité, il va avoir un lien entre chacun de ses rôles. Il va avoir un lien entre chacun de ses rôles. Et de façon générale, on s'est rendu compte que les bonnes chefs d'entreprise sont aussi des bonnes mères de famille ou des bonnes épouses sont en général des bonnes mères. pour dire que quand tu commences à prendre, n'est-ce pas, à cœur un seul de tes rôles et que tu t'y appliques, alors la grâce de Dieu est dans, tu verras que cela va découler sur les autres casquettes, sur les autres rôles et les choses vont s'enfiler. De façon générale, donc, une mauvaise mère de famille sera un mauvais entrepreneur, aura une mauvaise progression professionnelle. Il ne faut pas croire qu'en bafouant un côté, on sera plus efficace de l'autre côté. En fait, le fait de réussir à planifier chacun de ses rôles t'aiguise davantage et te rend de plus en plus performante dans les autres tâches. Dis avec moi Amen. Alors, je voudrais ici m'arrêter pour répondre à quelques questions qui m'ont été souvent posées. J'en ai noté quelques-unes et par exemple, comment concilier maternité et entrepreneuriat? Comment concilier maternité et entrepreneuriat? Alors, il est vrai que toute femme sait que la maternité est très prenante. En fait, de façon pratique, une femme qui attend un enfant va presque voir deux ans de sa vie être mise en parenthèse, si je peux m'exprimer ainsi, pour être consacrée à la question de la maternité. Porter la grossesse, accoucher de l'enfant et le lever jusqu'à ce que l'enfant ait une certaine autonomie. Il est vrai que cela est très prenant. La femme va devoir se réorganiser pour consacrer un peu plus de temps à sa situation de femme en situation de maternité, mais cela n'empêche pas de pouvoir entreprendre. Si tu attends un enfant ou si tu as l'intention de faire un enfant, il faut savoir que cela ne nécessite pas forcément un congé de maternité de deux ans sauf peut-être dans les pays où il n'y a pas d'aide parce qu'en réalité à une étape de la maternité, il y a un certain nombre de tâches qui peuvent être déléguées, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être menées simultanément. Par exemple, en tant que chef d'entreprise, tu pourrais emmener ton bébé avec toi dans ton activité entreprenariale dans ton entreprise. Donc, le rôle de mère et celui de chef d'entreprise, c'est-à-dire de nouvelle maman et celui de chef d'entreprise sont certes difficiles à concilier mais pas impossibles. Là aussi, une bonne organisation permet de relever le défi et il y a beaucoup d'instruments aujourd'hui qui permettent justement de réussir ce challenge. on pourrait citer le tire-lait par exemple pour les femmes qui veulent un allaitement maternel exclusif. Donc, je vais tirer le lait, le confier à une personne qui pourra prendre soin de mon bébé et je vais avoir un temps dégagé pour mener à bien mes activités. Pourquoi cette question a été posée ? Parce que beaucoup de femmes se retrouvent dans une situation de culpabilité, un sentiment de culpabilité lorsqu'elles concilient maternité et entrepreneuriat ou travail en entreprise. Cela souvent vient du regard de l'homme de leur vie qui par exemple va d'une certaine façon leur donner le sentiment qu'elles sont de mauvaise mère mais je veux dire à une femme les deux sont faisables, les deux sont conciliables. Si tu réussis à garder à l'esprit que tu es une maman, une nouvelle maman, une nourrice, que tu as un bébé et qu'en même temps aussi tu as une entreprise à faire tourner ou un poste à reprendre. Donc, la chose est difficile mais pas impossible mais le plus important c'est non seulement de s'organiser mais aussi de réussir à se défaire du sentiment de culpabilité parce qu'élever un enfant ça se fait sur le temps, ce n'est pas une tâche ponctuelle dont on pourrait juger le résultat à l'instant ou à la minute ou à l'action immédiate qui a été menée. La deuxième chose c'est, la deuxième question c'est comment concilier vie amoureuse et activité professionnelle. Alors, je veux dire aux femmes que franchement ces deux éléments doivent absolument aller ensemble. Pourquoi ? Parce que vous vous rendrez compte que les hommes ou je dirais la plupart des hommes n'aiment pas les femmes sans activité. Alors, on rencontre un certain nombre de femmes ou un type de femmes qui estiment qu'elles doivent se décharger de toute occupation pour se consacrer à leur amour. je veux dire à une femme que si tu as cette mentalité tu es en train de commettre une grave erreur parce que beaucoup d'hommes n'aiment pas entre guillemets les femmes désœuvrées. moins tu seras occupées plus ta relation amoureuse risque de prendre un coup parce que justement tu seras trop dans les pantalons de ton chéri de ton chéri doudou et je peux t'assurer qu'il n'appréciera pas. D'une certaine façon l'activité de la femme sans succès dans ce qu'elle fait hors de la relation amoureuse ou de la relation conjugale sont des facteurs valorisants pour elle qui lui donnent de la valeur aux yeux de l'homme de sa vie. Ce qu'il faut c'est trouver le temps pour la relation et trouver le temps pour son activité. Donc on parlait d'organisation de gestion du temps ici plus que jamais l'organisation et la gestion du temps sont n'est-ce pas au rendez-vous. C'est ici même que tu as besoin de t'organiser. Il n'a pas besoin de te voir 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin que tu sois dans ces 10 mètres 24 heures sur 24. Essaye seulement de réussir et tu verras que tu seras loué comme la femme de Proverbe 31 qui était louée aux portes qui était louée par son mari et par ses enfants justement parce qu'elle réussissait sur tous ses tableaux féminins de femmes extraordinaires. Voilà. Donc et puis je voudrais finir avec ce dernier point. Je l'ai dit, on a parlé des rôles de la femme mère, épouse, chef d'entreprise ou activité professionnelle. mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que tu es avant tout une femme et tu dois donc trouver du temps pour gérer ta situation ou je dirais ta casquette de femme. Cela signifie que tu dois trouver du temps pour t'embellir en tant que femme, pour prendre soin de toi en tant que femme, pour avoir des activités de femme, c'est vrai, mais peut-être que certains diraient que ce n'est pas important, mais il y a un certain nombre d'activités de femme et de besoins de femme qui te permettront d'être encore plus la superwoman que tu dois être si tu trouves le temps de les insérer dans ton programme et si tu les prends à cœur. Voilà donc que Dieu te bénisse abondamment, concilier, efficacement tes casquettes d'épouse, de mère, de chef d'entreprise ou de femme en activité professionnelle est quelque chose de parfaitement possible. Si tu prends conscience avec ta vision large de femme de tout ce que tu as à faire, si tu insères cela dans un projet d'organisation et si tu t'appuies sur le Seigneur parce que avec Dieu tu feras des exploits. C'est avec ce mot que je voudrais terminer et nous allons prier ensemble. Tu vas baisser la tête et t'adresser au Seigneur. Peut-être que tu étais de celles-là qui ont pensé que la chose était trop difficile. Je voudrais te dire que beaucoup de femmes depuis celle de Proverbe 31 jusqu'à maintenant ont rélevé brillamment ce défi. Tu dois donc te lever avec courage, avec la force qui est en toi comme le Seigneur pouvait le dire à Gédéon et te lancer sur le chemin de ta destinée sans peur, sans crainte parce que avec ton Dieu tu feras des exploits. Alors commence à dire au Seigneur que tu crois que tu en es capable. Que tu crois que tu en es capable. Peut-être que tu as été qualifié de faible depuis ton enfance. Peut-être que quelque part la paresse te paralyse mais tu vas te mettre devant le Seigneur et lui présenter toutes ses situations parce que lui il a le pouvoir de faire de toi une super woman. Alors parle à Dieu dis-lui le rôle sur lequel tu te sens défaillante. Est-ce que c'est simplement sur le rôle de femme simplement être femme que tu n'arrives pas à prendre en charge ? Est-ce que c'est le rôle d'épouse si tu es mariée ? Est-ce que c'est le rôle de mère si tu as des enfants ou c'est ta position en entreprise qui te submerge ? Ta position dans une activité quelconque qui te dépasse ? Est-ce que c'est dans ton entreprise que tu te sens en échec ? Parle à Dieu parce que tout est possible à celles qui croient et avec ton Dieu assurément certainement tu feras des exploits ? Oh Père nous voulons venir devant toi ce soir tes filles veulent venir devant toi ce soir et réaliser à tes pieds que tout est possible à celles qui croient tu ne te trompes pas lorsque tu donnes des instructions dans ta parole tu n'étais pas trompé oh Dieu vivant lorsque tu as présenté cette femme comme la femme idéale cette femme qui réussissait à merveille à concilier ses différents rôles avec un timing tellement oh Seigneur tellement parfait Seigneur c'est que nous aussi nous pouvons Seigneur c'est que tes filles aussi peuvent oh Dieu vivant délivre une femme de la lourdeur de la paresse de la procrastination de la désorganisation du doute de la peur de l'inquiétude oh Père qui l'empêche de se déployer comme une superwoman Seigneur ce soir que ta main puissante touche une femme que ta main puissante touche une femme oh Dieu vivant viens Seigneur fortifier viens encourager viens lancer une femme Seigneur Dieu sur le chemin de sa destinée comme tu l'as fait pour Gédéon Seigneur Dieu viens révéler une femme ce soir parle au coeur d'une femme Père donne à une femme oh Dieu de gloire qui envisageait de commencer quelque chose donne-lui la force et le courage la foi Seigneur pour mettre le pied à l'étrier viens fais comprendre à une femme que concilier tous ses rôles Seigneur Dieu est ta volonté et qu'il n'y a pas de honte à trouver du temps pour son conjoint même quand on a des enfants qu'il n'y a pas de honte à trouver du temps pour son entreprise même lorsqu'on a des enfants et qu'en réalité tu as tout mis dans la femme et elle est capable de relever avec brio ses différents défis merci Dieu vivant merci Jésus merci pour la capacité merci pour l'onction merci pour la force Seigneur merci pour la vision qui est renouvelée dans la vie d'une femme merci pour la victoire à tout point de vue qui est communiquée et à une femme Seigneur béni sois-tu ô Dieu vivant pour tout ce que tu fais ô nom puissant de Jésus je m'attends à toi Dieu pourvoyeur pourvoyeur je m'attends à toi je m'attends à toi mes yeux sont sur toi mes yeux sont sur toi Dieu mon pourvoyeur pourvoyeur mes yeux sont sur toi 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 Dieu mon pourvoyeur mes yeux sont sur toi 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 Alpha, Omega, Dieu de l'impossible Alpha, Omega, mes yeux sont sur toi Alpha, Omega, nul n'est comme toi Alpha, Omega, je m'attends à toi Alpha, Omega, Dieu de l'impossible Alpha, Omega, je m'attends à toi Merci, Jésus Dieu de l'impossible 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 Nous crions à toi Nous crions à toi Ce soir le Seigneur voudrait parler à une femme Qui dans son fort intérieur se dit qu'elle est une mauvaise mère Qu'elle est une mauvaise mère parce qu'elle n'arrive pas A faire elle-même toutes les tâches qui sont liées à ses enfants Sache qu'il y a la possibilité de déléguer La délégation est une capacité d'organisation Alors ne culpabilise pas chaque fois que tu dois déléguer Mais au milieu de tout ça, trouve du temps en effet pour tes enfants Réorganise-toi, replanifie ton temps, replanifie tes activités Et trouve du temps pour tes enfants Ton Dieu ne te condamne pas, il ne te fait pas de reproches Mais réorganise-toi par rapport à cette nouvelle saison Pour donner un peu plus de temps à tes enfants Alléluia Merci Jésus Jésus, merci Seigneur Tu vas acclamer le Seigneur avec moi Je crois que tu as passé un bon moment dans la présence de Dieu Et que désormais, tu es non seulement une reine Mais aussi une superwoman Waouh Acclame-toi toi-même Et je sais qu'on parlera de toi dans ton environnement Tu seras prise en exemple Parce que tu es celle qui réussit à concilier efficacement Tous ses rôles et toutes ses qualités de femme Voilà, donc nous avons fini notre entrevue De ce soir dans la Chambre des Secrets Et je sais que tu as été béni Parce que tu as été béni Tu vas aussi apporter une action de grâce En faisant une offrande au Seigneur Et une offrande au Seigneur ce soir C'est semé dans ce programme de Secrets de Femmes Pour que, comme j'ai l'habitude de le dire Nous puissions entretenir la Chambre des Secrets Pour qu'il soit toujours agréable de s'y retrouver Nous allons donc faire nos offrandes En suivant toutes les instructions Qui s'affichent maintenant à l'écran Façon pour nous de dire merci au Seigneur Mais aussi d'établir un point de contact Avec toutes ces paroles qui ont été données Afin qu'elles s'accomplissent parfaitement dans nos vies Voilà, donc au titre des annonces Je voudrais rappeler que tous les lundis matins 8h30 sur toutes les pages de Vase d'honneur Et de Pasteur Liliane Sanogo Nous avons le réveil des héroïnes Qui nous donne des paroles d'encouragement Des petits conseils basés sur la parole de Dieu Pour manifester les héroïnes que nous sommes Ne manquons pas ce rendez-vous de moins de 3 minutes Pour être boostés pour la journée Et puis, si vous êtes membre des églises Vase d'honneur Il faut savoir que le ministère Léamont aura sa Wish Week Ah oui, la Wish Week du 1er au 6 novembre 2020 Et ça sera dans toutes les églises Vase d'honneur Un temps que nous allons prendre dans la présence de Dieu Et le thème de cette année est relatif aux dons spirituels On n'a pas parlé par exemple que ce soit des dons spirituels Mais en vérité, on ne peut pas être superwoman Sans le don spirituel Le don spirituel va te donner la sagesse Va te donner la parole de connaissance Va te donner l'onction, n'est-ce pas ? Pour relever tous tes défis de femme Et être aussi une servante de Dieu dans ton environnement Et puis, et puis, avant que je ne le dise Commence à claquer des doigts comme ça Parce que j'ai une super surprise pour toi C'est la Léamont Conférence Waouh ! Après deux années de silence Pour raison de Covid Nous le savons La Léamont Conférence revient encore plus puissante Plus forte que jamais Je t'assure, c'est le rendez-vous du mois de décembre Que tu ne dois absolument pas manquer Donc, que tu sois de vase d'honneur ou pas C'est ton rendez-vous de cette fin d'année La Léamont Conférence Ça sera juste amazing Wait and see Voilà, nous avons fini Alors, je vous fais plein de bisous Plein de bisous à toutes nos reines Plein de bisous Restons des reines, s'il vous plaît Et nous savons désormais comment Bye bye Que Dieu vous bénisse À la semaine prochaine Dans la Chambre des Secrets Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada